Bonjour mes enfants, comme je suis contente de vous voir. J'avoue que je suis particulièrement impatiente de découvrir ce que cache la lettre que Monsieur Noël avait montré à Caroline hier soir. Alors je vous propose de nous replonger de suite dans notre histoire. Caroline, les larmes aux yeux, demanda alors à l'homme comment il pouvait détenir une telle lettre. Ce sur quoi l'homme lui répondit qu'elle lui avait tout simplement envoyé. Devant le silence de Caroline, l'homme continua en expliquant que les adultes n'étaient en fait que des enfants ayant grandi, et ayant davantage de responsabilités certes, mais qu'ils étaient toujours les mêmes, et que le jour où l'on arrêtait de rêver et de croire, alors notre cœur se dessècherait petit à petit, jusqu'à devenir aussi cassant que de la terre sèche. Oh, comme c'est joliment dit ! En effet, notre cœur est vivant comme la terre, et comme elle, il a besoin d'eau, de magie, mais surtout d'espoir. Et si un de ces éléments venait à manquer, alors notre cœur deviendrait aussi sec que de la poussière. Bien triste constat, me direz-vous, mais fort heureusement, tout cela n'a rien d'irréversible, car avec un petit peu d'eau et d'amour, cette terre cassante pourrait parfaitement retrouver sa vie et sa fraîcheur dans le temps. Mais reprenons. Monsieur Noël regarda Caroline, qui demeurait toujours silencieuse, et reprit alors... J'ai également conservé toutes tes lettres précédentes. En 1996, tu avais demandé une cuisine en dînette. En 97, un petit chien. Tiens, en 98, tu n'avais rien demandé. Et ta dernière lettre date de 99. Et tu m'avais demandé de faire revenir ton père. Caroline ferma les yeux et replongea alors dans les moments les plus douloureux de son existence. En effet, lorsqu'elle avait 6 ans, son père tomba gravement malade. S'en suivit alors une année entière de souffrance et de larmes à n'en plus finir, ce qui expliquait qu'elle n'avait pas écrit de lettres au Père Noël cette année-là. L'année suivante, après s'être battue de toutes ses forces, son père bien-aimé s'éteignit, laissant une femme et une petite fille épleurer derrière lui. Cette année-là, Caroline tenta le tout pour le tout et demanda au Père Noël de lui ramener son père. Mais sa supplique étant restée sans réponse, la petite fille en déduisit simplement que le Père Noël n'existait pas et que le monde était bien plus brutal et froid que ce en quoi ses parents s'étaient efforcés de lui faire croire toutes ses années. Une larme coula le long de sa joue, ce qui extirpa Caroline de ses souvenirs. Oh pauvre enfant, quand un grand malheur arrive, nous avons chacun notre façon d'y faire face et aucune ne vaut mieux qu'une autre. Ceux qui souffrent sont toujours ceux qui restent et ça ne sert à rien de tenter d'amoindrir notre douleur et notre peine. Le temps, dont nous parlions justement hier, est le seul remède à nos maux car il permet de guérir nos blessures petit à petit. La douleur ne disparaîtra jamais totalement mais elle sera moins vive et restera à tout jamais comme une cicatrice sur notre cœur nous permettant d'avancer tout en conservant le souvenir de nos souffrances passées. Eh bien, je suis bien désolée de plomber l'ambiance aujourd'hui mais nous ne pouvons pas prendre conscience de la valeur de la vie si nous n'avons pas conscience de son effet mérité. Je vous laisse donc sur ces paroles et vous dis à demain mes enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...